Je ne veux pas jouer au grincheux ce soir, mais il y a une réalité qu'on ne peut pas ignorer cette année. Les temps qui sont difficiles pour bien des gens. Et le résultat, c'est que cette année, les célébrations qui risquent d'être différentes dans bien des foyers au Québec. Il y a Groupe TD qui a fait un sondage, et vous allez voir ces données. 40 % des Canadiens de 25 ans et plus qui réduisent leurs dépenses cette année. Pensez-y, c'est énorme. On pourrait se dire qu'avec l'incertitude économique, on préfère être prudent. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Regardez, dans ces 40 % qui coupent dans les dépenses, c'est pratiquement la moitié qu'ils font pour payer l'épicerie. Mais ce n'est pas tout. 45 % n'auront pas d'argent supplémentaire malgré la réduction des dépenses. On en parle ce soir avec M. Émile Kayat, directeur régional principal chez Gestion de patrimoine TD. Bonsoir, merci d'être là. Merci à vous. Première question, elle est toute simple. Est-ce qu'on est surpris par des données comme ça? Honnêtement, non. Il fallait s'y attendre cette année avec ce qu'on vit au niveau des taux d'intérêt, mais au niveau de l'inflation aussi, qui perdure depuis déjà quand même plus qu'un an. Donc, c'est normal ce qu'on voit. Puis on l'entend aussi dans les bureaux en gestion de patrimoine également. Pour bien les Canadiens, il faut dire que la question, ce n'est pas nécessairement de bien gérer le budget. C'est qu'il y a un trou cette année dans le budget, carrément. Tout à fait. C'est vraiment ce creux qui est créé par des dépenses plus accrues au niveau des dettes, donc en priorité. Donc, ceux qui ont des hypothèques, évidemment, c'est une des charges les plus lourdes dans les dépenses mensuelles d'un foyer. Donc, c'est normal que ça ajoute un certain poids. Puis je vous dirais, l'épicerie aussi, il est pour quelque chose. Ne serait-ce que même l'épicerie elle-même, les coûts ont augmenté. Donc, c'est deux postes de dépenses qui sont quand même très... Ils ont sollicité dans les budgets mensuels des ménages canadiens. Donc, c'est normal. Oui, parce que le premier réflexe, évidemment, c'est de penser que c'est en raison de l'inflation. Donc, j'imagine que ce n'est pas le seul facteur non plus qui touche le budget des Québécois et des Canadiens? Non, effectivement. Bon, l'inflation, le coût de la vie, je veux dire, il y a d'autres raisons également qui n'aident pas. Je veux dire, au niveau économique, je veux dire, il y a certains facteurs qui poussent les gens aussi à vouloir se serrer la ceinture. On entend de plus en plus des gens parler de retourner un peu à la recherche dans les circulaires pour trouver certaines aubaines, des fois, pour aller faire l'épicerie. Puis aussi même, ça vient toucher le côté épargne également. Donc, bien des gens ont mis de côté une partie de cette priorité-là par rapport à l'épargne et à l'investissement. Donc, ça touche vraiment les plans de retraite des gens également. Mais vous nous avez parlé tout à l'heure qu'est-ce que vous êtes surpris? Vous nous avez répondu non. Mais est-ce qu'on est inquiet de donner comme ça? À court terme, je vous dirais non parce qu'encore une fois, tout se calcule, tout se planifie. C'est la beauté de la chose et la raison d'être du métier que j'occupe avec mes équipes et à la TD d'ailleurs. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut prendre le temps de prendre une pause. C'est ce que je pourrais dire, par exemple, au Ménage canadien et québécois. C'est de prendre le temps de revoir les choses de manière chiffrée, de mettre les choses en perspective, d'aller voir des experts aussi, de calculer, de projeter dans le temps à quoi ça peut ressembler si la situation perdurait, par exemple, pendant un an, trois ans. Et de quelle façon ça affecte pas uniquement, je veux dire, le temps des fêtes et le budget des cadeaux, mais aussi de manière générale, le plan d'épargne, les projets, les dépenses concurrentes aussi qu'on a. Donc, des fois, on avait pensé peut-être prendre sa retraite à court terme, il va falloir reporter. Il y a plein de choses comme ça qui doivent être abordées. On est forcé d'aborder maintenant en tant que Québécois pour s'assurer qu'on soit quand même en ligne pour l'avenir. C'est peut-être pas, lorsqu'on a un budget serré, justement, notre premier réflexe de se tourner vers des professionnels, aller chercher de l'aide, mais c'est malgré tout ce qu'on devrait faire. Absolument. Malheureusement, un fait aussi que nous rencontrons, où les gens ne savent pas par où commencer. Nous l'avons vu aussi dans une autre donnée du sondage, où est-ce qu'on voyait que près du quart des Canadiens aussi ne savaient pas par où commencer lorsqu'ils n'avaient pas un plan. Donc, c'est très simple. Je veux dire, toutes les étudiants financières, dont la TD, ont des professionnels qui peuvent vous conseiller, des placateurs financiers qui sont les mieux qualifiés en général aussi pour donner ce type de conseils. Donc, j'encourage fortement tout le monde à aller s'asseoir, à mettre les choses en perspective. Il y a des façons ludiques maintenant aussi de faire des budgets. L'exercice que certains avaient laissé depuis un certain temps maintenant. Il y a des belles applications à intégrer dans les applications bancaires qui permettent de le faire de manière automatique, où tout se reporte tout seul, si on veut, dans les catégories dépenses. Donc, c'est ce qu'on dit aux gens de faire. J'aimerais qu'on revienne sur ces fameuses données de ce sondage. Est-ce qu'il y a des différences sur les groupes d'âge, les générations, par exemple? Est-ce que ça varie? Tout à fait. Donc, au niveau des intentions, on voit clairement, je veux dire, que les milléniaux et la génération X sont ceux qui ont des priorités concurrentes. Donc, on remarque que justement les milléniaux et les générations X sont ceux qui doivent faire face à des paiements de logements plus élevés et sont plus susceptibles aussi de se tourner vers l'épargne, un peu pour pallier à ce qui se passe actuellement au niveau de la situation. Donc, c'est surtout eux aussi qui sont affectés par les paiements hypothécaires plus élevés. Donc, c'est ce qui s'éplique aussi. En tant que planificateur que vous êtes, il y a 40 % des gens qui disent qu'ils veulent dépenser moins que l'année dernière. Je suis pas mal certain qu'il y a bien des gens qui n'ont aucune idée du montant qu'ils ont dépensé l'année passée pour leur budget des Fêtes. Avec l'inflation, est-ce qu'on va consommer moins? Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on va dépenser moins, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de produits pour le même budget? Absolument. Le revenu disponible par ménage a diminué, c'est clair. Je veux dire, malheureusement, on consacre une plus grande partie de nos revenus mensuels pour des dépenses comme des postes d'intérêt et d'autres. Et c'est ce qui fait en sorte que, oui, nécessairement, je veux dire, ce qui va être dépensé pour le temps des Fêtes va être moins en volume. Les gens vont prendre plus le temps aussi de chercher des aubaines, vont prendre plus le temps aussi de gérer les attentes. Parfois, des gens qui nous entourent aussi au niveau émotif, que ce soit des enfants, des ados à qui on promet des choses ou même de la famille. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qu'on entend souvent dans les discussions cette année parmi les gens qu'on conseille. Donc, ça va être une année plus difficile, certainement. Oui, et en cadeau, on peut donner du temps. Ça, c'est gratuit. On peut le faire. Ça vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Très apprécié. Toujours un plaisir. Merci à vous. Merci à vous.